Vous vous demandez ce que donnerait une histoire de chamouraï en manga ? Et bien Nekogahara est fait pour vous ! Le récit se passe dans un Japon féodal où les humains et les chats domestiqués coopèrent sur le champ de bataille. Nora Shio est devenu un chat errant après une bataille où son maître a été vaincu et a disparu sans laisser de traces. Depuis cette défaite qui lui a laissé un énorme traumatisme, il est, seul, toujours prêt à dégainer son katana à clochette, le seul vestige de sa vie passée. Et je peux vous dire qu'il dégaine assez souvent son arme parce qu'il faut pas lui chercher des noises à ce matou. Dès qu'une situation ne lui convient pas ou qu'un fantôme du passé vient le hanter, il combat ses adversaires avec un seul objectif, les tuer. Et même s'il est à la recherche d'un endroit pour mourir, pour lui il est hors de question de casser sa pipe avant d'avoir trouvé son Eldorado. Vous le savez peut-être, j'adore les chats ! Je me suis donc intéressée à ce titre dès l'annonce de sa sortie, mais j'avoue que j'avais peur de ne pas trop aimer parce qu'ici il n'est pas question de chats mignons, on est plus sur des gros matous lascars. Ils ont tous des gueules cassées et ce sont des vrais brigands, mais le côté mélange entre chats et samouraï est plutôt bien foutu. Et puis même s'il a oxy de nombreux ennemis, Nora Shio n'est pas un mauvais bougre. On peut donc s'y attacher sans aucun souci, surtout vu comment lui il a l'air attaché à son maître. Les dessins collent parfaitement à l'ambiance et à l'époque féodale et j'avoue que les combats sont plutôt bien foutus. Il s'agit d'une série courte puisqu'elle est terminée en cinq tomes et ils sont déjà tous publiés. Pour moi ça a été une belle surprise que je vous recommande de lire si vous aimez les combats, les samouraïs et bien entendu les matous.